Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 21 avril 2021, 17h58 heure du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va pas vraiment bien, il y a plein de mauvaises nouvelles concernant la pandémie, concernant le virus, des nouvelles variantes qui résistent aux anticorps, peut-être même impossible de, selon le docteur Fauci qui est le spécialiste des maladies infectueuses, peut-être impossible d'atteindre une immunité collective, en tout cas à moyen terme, donc ça va pas vraiment bien, mais pendant ce temps-là, il y a quand même des choses qui changent, des choses qui évoluent, et l'économie est en train de changer. On se dirige selon dnyuz, que j'aime beaucoup, .com, vers l'économie ou bienvenue dans la YOLO économie, dans l'économie YOLO. Imaginez-vous, c'est un nouveau terme que vous devez retenir, que vous devez mémoriser parce que ça va être très très gros. Donc la signification de YOLO, qui a été lancée la première fois par un chanteur, Drake, il y a une dizaine d'années, c'est un acronyme qui signifie qu'on ne vit qu'une fois, et que vous ne vivez qu'une seule fois, utilisez cette vie pour exprimer l'idée, et c'est plutôt utilisé pour exprimer l'idée qu'il faut tirer la meilleure partie du moment présent sans se soucier de l'avenir. Wow! Donc dans le dictionnaire urbain, le fameux YOLO, bien c'est ça que ça signifie, vous ne vivez qu'une fois. Donc, si on revient à notre article qui nous rapporte, qui a été publié aujourd'hui, que quelque chose d'étrange arrive aux travailleurs épuisés du millénaire, de type A, d'Amérique, après une année passée à se pencher sur leur Macbook, à subir des zooms consécutifs entre les pains au levain et les manèges de pelotons, ils retournent les échiquiers soigneusement disposés de leur vie et décident de tout risquer. Certains abandonnent leurs emplois pépères et stables pour démarrer une nouvelle entreprise, transformer une activité secondaire en un concert à plein temps ou enfin travailler sur ce scénario. D'autres se moquent des mandats de retour au pouvoir de leur patron et menacent de démissionner à moins d'être autorisés à travailler où et quand ils le souhaitent. Ils sont encouragés par ça et avec la reprise du marché du travail, leurs comptes bancaires engraissés par une année d'épargne au logement et la flambée des prix des actifs ont accru leur appétit pour le risque. Et tandis que certains d'entre eux ne font que changer d'emploi, d'autres quittent complètement le tapis roulant de carrière. Si ce mouvement a un cri de ralliement, c'est YOLO. Vous ne vivez qu'une seule fois cet acronyme popularisé par le rapper Drake il y a une dizaine d'années et déployé depuis par de joyeux preneurs de risque. Le terme est même devenu un mime parmi les négociants en bourse sur Reddit qui l'utilisent lorsqu'ils font des paris irresponsables qui portent parfois leurs fruits. On n'a qu'à penser à la fameuse aventure avec GameStop de cette année qui était l'archétype YOLO. Plus largement, il en est venu à caractériser l'attitude qui a capturé un certain type d'employés de bureau ennuyés ces derniers mois. Pour être clair, la pandémie n'est pas terminée et des millions d'Américains sont toujours en deuil de la perte d'emploi et de leurs proches. Tout le monde ne peut pas se permettre de jeter la prudence au vent, mais pour un nombre croissant de personnes dotées de coussins financiers et de compétences recherchées, la peur et l'anxiété de l'année écoulée cèdent la place à un nouveau type d'intrépidité professionnelle. Wow! J'ai commencé à entendre ces histoires cette année lorsque plusieurs connaissances ont annoncé, nous dit celui qui écrit ce petit billet, qu'elle quittait des emplois prestigieux et bien rémunérés pour poursuivre des projets passionnels risqués. Depuis lors, un filet de mise à jour, LinkedIn, s'est transformé en torrent. J'ai tweeté à ce sujet et des dizaines d'histoires se sont déversées. Dans mes boîtes de réception, toutes des variations sur le même thème de base. La pandémie a changé mes priorités et j'ai réalisé que je n'avais pas à vivre comme cela. Brett Williams, 33 ans, avocat à Orlando en Floride, a eu son épiphanie YOLO lors d'une méditation Zoom en février. Donc, beaucoup ont réalisé, beaucoup. Ça a été une prise de conscience pour tout le monde ou presque, si vous êtes normalement constitué. Moi, j'ai eu une prise de conscience énorme sur plusieurs facettes de ma vie puis de moi-même, ce qui m'a amené à une grande transformation et la pandémie a joué un grand rôle là-dedans, naturellement. Alors, il nous dit, d'autres, il dit, j'ai réalisé que j'étais assis au comptoir de ma cuisine 10 ans par jour, me sentant malheureux, a-t-il déclaré. J'ai juste pensé, qu'est-ce que j'ai à perdre? Nous pourrions tous mourir demain. Donc, ça, ça a toujours été, mais on ne le réalise pas quand tout va bien, quand on est dans la ouate, quand on est dans la routine, quand quelque chose de majeur vient nous frapper, comme la pandémie. On n'est pas habitués, nous, on est des générations engâtées de la facilité. On n'a pas eu vraiment, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de conflits, on n'a pas eu de difficultés, tout est là. La médecine, tu as un mal de tête, tu prends un Tylenol, tu as un petit mal de dents, tu prends ceci, tu prends un rendez-vous chez le dentiste. Imagine ceux qui vivaient, ce n'est pas si loin, le moyen âge, je peux dire une chose, quand tu avais mal à la tête, ça ne devait pas être un joyeux cadeau, puis quand tu avais un mal de dents, non plus. Ça, c'est sûr, j'imagine toi, deux petits problèmes qu'on rencontre des fois dans la vie, qui sont maintenant assez ordinaires, banales, mais il y a d'autres époques, ce n'était pas facile. Donc, on a été gâtés, on est gâtés, on n'a pas eu de casse-tête, on est dans la ouate, et là, il y a un événement majeur qui vient nous toucher, puis on est incapables. Beaucoup sont effondrés, ont perdu leur sang-froid, d'autres ont sombré dans la conspiration. Je peux dire une chose, imagine ceux qui sont sombrés dans la conspiration pour un virus, une pandémie, puis qui ont pensé à toutes sortes de maligances de l'élite, des financiers, des Rothschilds, de Bill Gates, et j'en passe et j'en passe, il y en a tellement eu, puis sans parler de la vaccination, tous les délires conspirationnistes. Imagine si ce monde-là avait été présent quand Moïse a séparé les eaux et l'océan. Je vais te dire une chose, wow, il aurait perdu la tête, pas à peu près. Donc, on a un petit événement, puis on est incapables, c'est une pandémie, c'est grave, là, mais je veux dire, si tu compares à toutes les autres tragédies de la vie des dernières centaines d'années, c'est rien, là, ça va passer, c'est des petits sacrifices qu'on a à faire, pour la bonne cause, mais il y a du monde qui sont incapables de faire face à ça, aucun sang-froid. Donc, lui, il a démissionné, laissant derrière lui un poste d'associé, un salaire de grande entreprise, pour prendre un emploi dans une petite entreprise dirigée par son voisin d'à côté, et passer plus de temps avec sa femme et son chien. Je suis toujours avocat, il a déclaré, mais je n'ai pas été aussi enthousiaste à l'idée de travailler depuis plusieurs, depuis longtemps. Olivia Messer, une ancienne journaliste du Daily Beast, s'était également démissionné en février, après avoir réalisé qu'un an de couverture de la pandémie l'avait laissé épuisé et traumatisé. On a vu ça aussi, je pense que c'est en, si ma mémoire est fidèle, en Autriche. La semaine dernière, le ministre de la Santé de l'Autriche qui a démissionné en pleine conférence de presse, il a dit, moi, je ne suis plus capable, ça m'a brûlé. 15 mois de pandémie, c'est trop, je ne peux plus. Puis il a démissionné en pleine conférence. C'était quand même assez étonnant. Donc, on a plein de récits comme ça. Je vous laisserai cet article de D-N-Y-U-Z, un site que j'aime bien, vous aurez le lien en même temps de ce site-là, qui nous parle de la nouvelle économie. Dans le fond, c'est de la réaction des gens, de la prise de conscience des gens qui se disent, tu vois, merde ce que je faisais, là je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Puis naturellement, dans le monde moderne, qui a ses côtés positifs, tu peux le faire parce que tu n'as plus besoin d'un agent ou de ceci ou de cela pour te lancer dans quelques domaines artistiques, par exemple, que ce soit. Tu peux te débrouiller avec les réseaux sociaux puis te bâtir un réseau à toi. Donc, vraiment intéressant. Je voulais changer un peu l'ambiance pour vous parler de ça. C'est quelque chose que vous allez entendre de plus en plus. L'économie, YOLO, vous l'aurez appris ici avant de l'apprendre. D'ailleurs, presque tous les liens que je vous propose, c'est toujours des liens où vous avez la nouvelle avant puis ça vient après. Si tu veux que je te dise, c'est comme ça. J'ai des bons réseaux, j'ai des bons liens puis j'ai des bonnes sources. Puis je vous laisse toujours les liens dans la boîte de description. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501